Aimez-vous lire? Aimez-vous les livres? Aimez-vous aller dans les librairies, regarder les livres? Ici, en Chine, c'est quelque chose qui est super populaire. C'est étonnant, à l'ère du numérique, à l'époque où tout est commandé sur le téléphone, les gens aiment beaucoup aller dans les librairies, regarder les livres, acheter les livres, regarder les autres choses qu'il y a à vendre, des jeux, tout ça. Mais surtout, passer du temps et juste s'effoirer-là puis lire. Il y a plein de places où les gens peuvent s'asseoir, ou même des fois, il y a des enfants qui sont couchés à terre en train de lire. Il y a des beaux petits endroits dans la bibliothèque qu'on a visités. Il y a des beaux petits trous où les enfants peuvent entrer puis se cacher. C'est comme une grotte. C'est tellement cool. Donc, c'est des grands architectes, je pense, qui designent ces belles librairies. Et c'est quelque chose qui est très populaire et il y en a beaucoup. Il y en a une que j'aimerais voir qui est vraiment fantastique, mais c'est un peu loin, donc on n'est pas encore allé. Tantôt, j'ai dit effoiré. Effoiré, c'est un mot québécois qui veut dire écrasé. Donc, effoiré, je peux dire j'ai effoiré mon pain. J'ai, oups, j'ai effoiré mon pain. Mon pain est tout effoiré, mon gâteau est tout effoiré. Mais s'effoirer, c'est comme s'évacher, c'est s'étendre, tout confortable. Donc, les gens, le monde, ils sont tous effoirés partout. C'est drôle. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...